Bonjour, très heureux de vous retrouver sur l'Ebdo TV. Eh bien écoutez, vous avez connu Châlons Plage, et bien Châlons dans sa dynamique, toujours dans la dynamique, on a l'after Châlons Plage avec plein d'animations en centre-ville en 7000 septembre et ça commence aujourd'hui. Regardez, je suis place de la République et je me retrouve en plein milieu d'un terrain de pétanque avec des gens qui jouent. Ça y est, c'est parti, le ciel est bleu, on va surveiller tout ça puis on va aller à la découverte de ces passionnés. Je trouve que c'est super. Je préfère ces boules-là que les boules de Noël parce que là, il fera froid. Cette idée, la mairie a réuni pas mal de commerçants qui avaient des a priori sur la fermeture de la Place de la République. J'ai vu ça en Allemagne aussi. Mais tous les gens jouent en Allemagne. D'accord, donc ça se fait en Allemagne, il y a déjà des gens qui jouent aux boules comme ça dans cette autre ville. So you're not surprised. Vous n'êtes pas surpris ? That's very fine. Dans la main, le Châlons, c'est certainement la ville où il y a le plus de joueurs titrés quand même. Cette after-plage tombe tout de suite dans la semaine de rentrée des étudiants chalonnais. Donc c'est vraiment un point de rencontre pour nous tous et la ville a vraiment bien choisi le moment. En vue de dynamiser un peu le centre-ville de Châlons, je pense que c'est une bonne chose de mettre un petit accent quand même Place de la République pour changer un peu de la Place Foch. Pour la ville, c'est très bien. C'est un autre sport qui est mis en avant, hormis le basket, le handball et les autres sports. La pétanque n'est pas encore aux Jeux Olympiques mais va bientôt finir par y être. En effet, pendant tout un week-end, 12 terrains de boules ont été installés à Place de la République. Histoire de finir l'été tranquillement. En plus, le climat est avec nous ce soir au moins. Au niveau commerce, tout ce qu'est le centre-ville, je pense qu'il faut recréer un vrai centre-ville et le redynamiser. Je pense que c'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Les animations tout au long de l'année, c'est bien, ça valorise le centre-ville, ça fait venir des clients, ça monte l'entente entre tous les commerçants. Bon bah écoutez, apparemment jusque là tout est positif, on a vu quelques commerçants, tout le monde est content. On continue un petit peu quand même, histoire de tomber sur un négatif. Non, je plaisante. Allez. Ah bah c'est très bien, moi ça me dérange pas. Ça vous dérange pas ? Bah non. Mais vous voyez ça côté quand même bien positif ou plutôt embêtant parce qu'on peut pas se garer, franchement. J'en fous, moi j'ai trouvé de la place. Et puis sinon il n'y a jamais rien qui se passe. Donc c'est bien. Donc c'est pas mal. Donc c'est bien. Vive les boules. Vive les boules. Ok super, c'est tout ce que je voulais entendre, merci. J'ai déjà dit des amis, une paire de boules et puis c'est la fête quoi. Et puis c'est la fête. Au niveau animation, il y a des idées, Ludovic. Bon, on a notre chalon qui ne veut pas mourir. Ça c'est toujours de toute manière l'image. On a un chalon, au contraire, qui se relève, moi je trouve. Des idées, on en a plein la tête. On vous réserve une surprise à la fin de l'année. L'année prochaine, 2017 devrait être une belle année en termes d'animation. Mais je peux pas en dire plus ce soir. Même pas un petit, petit, petit scoop. Ce sera pétillant. Le projet de faire une grande montagne, place Foch, avec piste noire, piste rouge, etc. En hiver, ça tient toujours ? Alors on a un problème avec la concession des téléskis. Mais on va chercher toujours. Ou mettre le TIRFACE.